Je voudrais commencer par remercier le comité organisateur qui me permet aujourd'hui, qui me donne un micro pour parler à plein de collègues simultanément. Au mois de juin, quand on s'est entendu et qu'ils me choisissaient, j'ai dit « Hey, c'est super le fun », j'avais utilisé le mot « 30 trucs », « 30e anniversaire » pour avoir l'intérêt des organisateurs, organisatrices. Et là, maintenant que je l'avais, je me suis dit « Oh boy, j'ai une heure pour 30 points », ce qui donne environ 1 minute 30 par point si j'enlève différentes parties. Alors, je vous avertis tout de suite, le débit va être assez rapide et l'intention derrière, c'est pour garder votre attention. Si jamais je dis quelque chose de choquant, de terrible, ne vous lancez pas dans les portes, on les a barris pour être sûr que les organisateurs soient satisfaits du taux de rétention, mais dites-vous que ça va durer une minute 30, puis je vais passer à une autre idée, ça va rouler comme ça. Alors, en deux minutes, c'est quoi mon parcours ? J'aime ça d'en parler. En fait, j'ai un bac en enseignement de l'éducation physique, j'ai jamais été formé en didactique, et j'ai enseigné deux jours dans un gymnase, puis par la suite, on m'a offert une deuxième année terrible avec des objets qui volaient, il y avait plein d'ovnis, des objets volants non identifiés. J'ai survécu à cette année-là, puis là, je me suis lancé dans une approche qui était la pédagogie par projet, puis j'intégrais les technologies, et là, plus je grossissais mes projets, plus j'étais intéressé, puis j'en ai développé 33 comme ça. Une fois que j'appliquais pour devenir conseiller pédagogique en technologie, donc j'ai eu deux échecs, au niveau de me faire prendre comme CP, puis au troisième, ils m'ont dit, le gars, il a l'air courageux, brave, on va lui donner une chance. Donc, j'ai été pendant quatre ans de temps, quatre ans et demi conseiller pédagogique en technologie. En fait, je ne savais pas que c'était pour durer quatre ans et demi, mais vers quatre ans, ce que j'étais conseiller, je me disais, est-ce que c'est correct ce que je fais dans mon quotidien? Je rencontre constamment une vingtaine de profs pour leur dire, utilise les TBI, utilise l'informatique, c'est bon, tu vas voir, tes jeunes vont aimer ça. Et puis là, je me disais, est-ce que c'est vrai ce que je dis? Est-ce que, oui, les jeunes aiment ça, la motivation, c'est clair avec l'intégration, mais est-ce qu'ils s'améliorent en lecture, en écriture, j'avais des doutes. Et là, j'ai été rencontrer deux ou trois équipes écoles, trois en fait, et puis là, je leur disais, ça me tente de créer une formation où est-ce que je vais mesurer l'effet de la formation dans les résultats de vos élèves. Donc, vous, vous êtes comme pas important, vous êtes comme le lien entre ma formation et ce que vous déployez. Là, les gens me trouvaient ça drôle, ils étaient d'accord, ils me disaient, comment tu vas faire pour évaluer ça? Je vais aller voir dans les notes de vos élèves, voir si ça bouge pas, ou si ça bouge, ou si ça bouge pas. Là, quand je disais, je vais aller voir dans les notes de tes élèves, les bras se croisaient, en effet, de mignon, éclair, et il y avait toujours un ou deux braves dans les trois écoles, c'est arrivé, il y en a un qui s'est déplié les mains, puis il a dit, Stéphane, c'est extraordinaire ce que tu veux faire là, trouver des formations qui te payent dans la réussite, mais va les essayer ailleurs, puis quand tu auras les résultats, tu reviendras. Alors, j'ai démissionné de mon poste de conseiller, je suis retourné enseigner, et là, j'y mets en place la pédagogie 3.0, dans laquelle il n'y a pas beaucoup de technologie étrangement, mais où je voulais que ça soit une approche qui soit axée, puis qui s'adapte à chacun des élèves. La première année, je n'ai pas eu un très bon tour de réussite, il y a eu 60% des élèves qui ont progressé en lecture, écriture, résonner, résoudre, en sixième, c'est normal, c'est comme une progression normale, puis la moyenne avait monté de 1.8%. Là, je me suis dit, je ne peux pas aller, je ne peux pas former d'autres gens avec ça. Donc, j'ai tout changé mon approche pour l'axer sur la progression plutôt que sur un paquet de petites activités qui étaient peut-être un petit peu disparates. Je vais vous parler de ça un peu plus tard. Et là, cette année-là, effet monstre, quand j'amène l'emphase sur la progression, puis j'ai inventé un calcul pour m'aider avec ça, les élèves se sont mis à s'engager. 82% des élèves ont progressé, je suis dans un milieu hautement défavorisé, hausse de 4.8% de la moyenne, et là, j'ai trouvé quelque chose. Puis là, je me suis dit, Colin, je travaille comme un fou depuis toujours, comme tous mes autres collègues, comment ça se fait que ça marche ? Et là, je me suis mis à chercher, et là, je suis tombé sur les données probantes, puis j'ai eu la chance de rencontrer John Natty. Alors, je suis un vendu de données probantes parce que j'ai réalisé que les choses que je venais de développer intuitivement dans cette approche-là axée sur la progression, c'était parmi les dix éléments les plus puissants que Natty mentionne dans ses recherches. Alors, moi, suite à ça, je me suis dit, Colin, il y a déjà quelqu'un qui s'était posé les questions sur c'est quoi qui est plus payant en classe. Suite à ça, ça fait maintenant trois ans que je continue à déployer ça, je suis rendu à cinq ans de développement sur la 3.0, puis cette année, j'enseigne dans une école de l'Ouest de l'Île, de Montréal. Et dans mon cœur, j'avais des choses importantes à dire avec cette image-là, mais je vais vous la montrer. Donc, ce n'est pas braillé, Colin, c'est le début. Donc, j'ai deux enfants qui sont petits, et ce que ça me force à faire comme enseignant, c'est d'être plus efficace. Parce que là, quand j'arrive le soir, je ne peux plus travailler jusqu'à deux heures du matin, j'ai une blonde qui veut me voir, puis je veux la voir aussi. J'ai des enfants que je veux voir aussi dans le processus, donc mes enfants vont aider à être de plus en plus efficace. Puis là, je me suis dit, il faut que je commence à mesurer mes pratiques. Quand je fais ça, ça a de l'effet sur qui ? Les gars, les filles, sur quel quartile dans ma classe. Et puis là, des fois, je fais un peu des gens dans les graphiques, mais si vous restez sur le discours du fond, j'ai trouvé différentes choses qui payent sur différents groupes de mes élèves, toujours en travaillant le moins possible comme enseignant. Donc, on va commencer avec 10 trucs qu'on fait dans nos pratiques, puis que c'est quelque chose qui nous tire par en bas. Si on enlevait ces pratiques-là de notre façon de fonctionner, instantanément, notre effet enseignant, il montrerait les élèves, il connaîtrait plus de réussite. Il va en avoir 5 en gestion de classe, gestion de crise, puis 5 axés sur la réussite. Tous ces éléments-là sont disponibles maintenant sur mon site, si vous voulez, sur 10 effets qui vont améliorer votre effet enseignant, donc des choses des fois auxquelles on ne pense pas, puis une dizaine sur la gestion de classe. Je vais compléter avec une allégorie, parce qu'un peu, je trouve à l'image d'Yves Nadon, où j'ai adoré me faire lire des histoires, mais là, ça me tente de vous raconter une histoire, puis la conférence va se terminer là-dessus. Avant de commencer, vous avez un premier devoir, et j'ai voulu parler des devoirs, mais je n'avais pas le temps d'une minute et demie de les fleurer, mais je vous en donne un, je vous invite à penser à 3 élèves qui sont présentement dans votre classe avec lesquels vous avez de la difficulté, soit au niveau du comportement, soit au niveau de la réussite. On vient de passer la première étape, là, il y en a qui rient peut-être parce qu'ils ont plus que 3 élèves en problème, peut-être qu'ils en ont moins de 3, donc je vous invite à en choisir 3, puis marquez ces noms-là, peut-être la première lettre sur votre feuille, au cas d'où votre élève trouve votre feuille sur votre pub le lundi, vous faites juste marquer la première lettre de ces 3 élèves-là. Et votre intention d'écoute, c'est à mesure que je vais traverser la présentation, je vais vous inviter à dire est-ce que ce truc-là, ça fonctionnerait sur mon élève, est-ce que je suis prêt à essayer ce truc-là sur mon élève ou sur ma classe. Alors, pour ce qui est du rythme, j'étais dans le thème des boules de Noël, alors en 10e position, donc peut-être quelque chose qui a un peu moins d'effet, mais qui peut être drôle, les 3, 4 premières boules, on va dire où est-ce qu'ils s'en vont, c'est parce que c'est relié à la gestion de classe et des crises. Alors c'est parti, les interventions publiques. Est-ce que vous faites régulièrement des interventions publiques en nommant un de ces 3 élèves-là ? Si c'est le cas, il faudrait réduire la quantité que vous faites publiquement. Ça ne veut pas dire de réduire la quantité d'intervention que vous allez faire, mais juste réduire l'aspect public de vos interventions. Puis on ne s'en rend pas compte, du fond, on est en train d'enseigner, on est assis à notre bureau, puis on va dire « Hey Philippe, peux-tu te mettre au travail, s'il vous plaît ». Mais pourquoi on vient de le faire publiquement, ce n'est pas toujours payant. Les boules rouges qui sont là, je ne vais pas toujours donner les solutions, elles vont apparaître plus tard dans la présentation. Alors là, on se demande juste pourquoi enlever ces éléments-là. Les 2 questions qu'on demande souvent à nos élèves, c'est « Pourquoi ? » puis c'est « Qui ? » Pourquoi ? Pourquoi tu n'as pas fait la stratégie que je viens de te montrer ? Pourquoi tu viens de taper sur ton voisin ? Pourquoi tu viens de crier après l'autre ? Pourquoi tu n'es pas en train de travailler ? Et pourquoi amène deux types de réponses tout le temps, puis seulement ces deux types-là de réponses. C'est-à-dire, une histoire que le jeune invente live parce qu'il ne sait pas, puis si vous avez des 5 6e, ils vont vous répondre carrément à l'autre « C'est une forme, pourquoi je ne fais pas la stratégie ? » Donc, les pourquoi, c'est super dur à s'enlever de notre tête parce que nous, comme professionnels, on veut savoir la raison, mais souvent, ça va créer un frein. Les « Qui ? » Les « Qui », ça se passe plus à l'extérieur. Il y a un élève qui arrive ensanglanté ou en braillant, puis il dit « Ah, tel m'a frappé. » Et franchement, la première question qu'on demande à l'élève, c'est « C'est qui ? » On ne s'occupe pas de l'être qui est devant nous, on s'occupe de trouver le coupable pour essayer de régler ça au plus vite. Donc, en neuvième position, essayez de voir si vous pourriez enlever ces pratiques-là. Les systèmes d'émulation de classe. Les systèmes d'émulation, c'est un outil qui est développé pour aider un élève à changer un comportement précisément, puis d'avoir un outil qui va lui permettre d'évaluer s'il y a une progression ou non là-dessus. Mais développer, déployer à travers une classe, c'est un système qui instaure plein de stress chez plein d'élèves. Et puis, étrangement, le système d'émulation, on le met souvent en place parce qu'on devrait avoir de l'effet sur 5-6 élèves, puis c'est justement ces 5-6 élèves-là qui ne fonctionnent pas dans notre système d'émulation. La deuxième chose du système d'émulation, c'est que souvent, on le met en place, et puis là, les comportements s'améliorent dans notre classe, puis on l'enlève parce qu'on croit que c'est correct, puis là, les comportements réapparaissent. Les systèmes d'émulation ont un effet puissant sur la gestion de classe, mais il y a des pratiques qui sont plus payantes que celles-là, puis c'est de ça que je vais vous parler tantôt. Alors, en septième position, la négociation. Est-ce qu'un de vos 3 élèves sur votre feuille est un pro de la négociation? Oui ou non? Il vous amène tout le temps sur ce terrain-là. T'as-tu fait ton devoir? Oui, je l'ai fait. Ah oui, montre-moi là. Ah, mais il est arrivé quelque chose. OK, mais tu vas rester à la récréation tantôt. Je peux-tu le faire avant la récréation? Et là, ils sont tout le temps en train de négocier. On va trouver comment arrêter la négociation. En sixième position, on adresse souvent nos interventions, en tout cas, j'adressais souvent mes interventions en nommant exactement le comportement que je ne voulais pas voir. Arrête de courir. Peux-tu arrêter de parler? Comment ça se fait que tu ne fais rien? Qu'est-ce qu'il veut qu'il réponde à cette question-là? Donc, on nomme le comportement qu'on veut voir disparaître au lieu de nommer celui qu'on veut voir apparaître. Les expulsions, en cas extrêmes, puis ça nous arrive parfois encore de prendre un élève et de dire, là, tu n'es plus fonctionnel dans la classe ou pour le bien de la classe, tu vas devoir quitter mon local. On appelle la TES qui arrive, ou la directrice, puis là, ils partent avec l'élève. Et ça, c'est grave, ils partent avec notre élève. On va voir comment utiliser l'expulsion, mais de façon beaucoup plus puissante. Là, on vous a dit, c'est quoi ce colloque-là, le gars, avant, il me parle que c'est bon d'expulser des élèves, vous allez voir tantôt. La quête de l'intérêt. Est-ce que vous avez des élèves? La quête de l'intérêt, c'est, j'entends beaucoup de professeurs qui travaillent régulièrement à toujours vouloir chercher une activité intéressante pour leurs élèves. Et c'est extraordinaire comme dévouement ce qu'on fait. Toutefois, ça a un côté obscur. Si on est 100% du temps dans la quête de l'intérêt, on rend nos élèves paresseux. Si on leur donne une tâche qui les intéresse légèrement, moindrement, ils se désengagent de façon rapide. Et là, nous, comme profs, on a l'impression qu'il faut qu'on retrouve quelque chose d'autre de plus intéressant. Même dans ton sport que tu adores peut-être pratiquer à jouer du piano, du violon, il y a eu des moments où ça n'a pas été facile, puis il a fallu que tu les traverses ces moments-là pour continuer à faire le sport ou l'activité que tu voulais. Donc, la quête de l'intérêt, c'est quelque chose qui devrait être déployé à peu près à 50 à 60% du temps dans notre classe, puis un 30 à 40, il faudrait avertir les élèves et dire, cette prochaine période ici, on va traverser un défi de groupe, on va lire, je ne vous donnerai pas la solution tout de suite, mais, donc, la quête de l'intérêt, si on veut les garder persévérantes aux élèves, il faut parfois leur donner des choses qui vont être moins intéressantes. J'ai trouvé des perles en texte qui parlaient des plus acides. C'est ce que je disais moi quand j'étais au primaire, maintenant c'est le réchauffement planétaire. Donc, on fait lire les textes les plus acides à des élèves aujourd'hui, ils n'aiment vraiment pas ça. Quatrième chose à enlever de nos pratiques, les mots « assassins ». Des fois, nous, on utilise ces mots-là, mais souvent, eux, ils les utilisent beaucoup entre eux autres. Peut-être que vous avez dit à votre chum ou à votre blonde « ne sors jamais les vidanges le mardi », et puis votre chum, il bloque sur quoi ? Le mot « jamais ». Et puis là, vous dites, voyons, tu ne comprends rien, il vient de te parler d'évidence, puis là, la crise éclate. Donc, les mots « assassins », c'est des mots qui bloquent la personne à qui on s'adresse, et j'ai trouvé une belle onomatopie, là, qui s'appelle « jette ». Donc, « j » pour « jamais », « e » pour « encore ». Comment ça se fait que t'es encore en retard ? Comment ça se fait qu'il faut encore que je te le répète ? « t » pour « toujours », t'es toujours le dernier de la classe, etc. T pour « tout le temps », puis le « e », c'était pour « épais ». En fait, il y a personne qui traite leurs élèves d'épais, mais ça faisait une drôle d'onomatopie, je n'avais pas le « e » à la fin, ça faisait « je jette ». Donc, j'ai rajouté le « jette ». Donc, si vous utilisez ces mots assassins-là avec vos élèves dans une intervention publique, là, vous venez de couper plusieurs ponts avec ces élèves-là qu'on essaie de rechouper. Tout compte tout le temps. Tout compte tout le temps. Est-ce que, combien de personnes ont regardé la vidéo qu'on a envoyé pour, combien de personnes ont réagi quand ils ont vu ce passage-là, là, tout compte tout le temps, il faudrait enlever ça de nos pratiques ? Oui, oui, je suis au Canada. Oui, je vous dis ça, tout compte tout le temps. Combien de personnes, ici, véhiculent ce message-là dans leur classe qui disent « dans ma classe, tout compte tout le temps ». Combien de personnes ? Je vais me dire avec un sourire. Ça me dit-moi avec un sourire sans lever la main. OK. Il y en a quand même plusieurs. OK. Pourquoi le « tout compte tout le temps » est néfaste, on va voir par quoi le remplacer tantôt, là, c'est que ça induit chez l'élève un arrêt, la prise de risque. Ça induit un arrêt, la prise de risque. Pour un élève, faire une lunette dans une production écrite quand il n'est pas habitué d'en faire, ça veut dire prendre un risque pour lui. Ça veut dire que ça se peut qu'il se trompe, ça se peut qu'il ne le fasse pas correct, mais là, si ça compte tout le temps, il n'y a pas la lunette. En avez-vous des élèves en difficulté que tu montres la stratégie, tu viens dans la récupération, il fait sa correction de sa production écrite, puis elle ne fait pas sa lunette. Est-ce que vous en avez dans vos classes ? Ou des stratégies d'accord ? Comment ça se fait qu'il ne la fait pas ? C'est-tu parce que physiquement, il n'est pas capable de faire le rond ? Parce que lui, dans sa tête, il ne se pense pas bon. Là, tu lui demandes de faire quelque chose qui risque d'y porter un péril parce qu'il ne sait pas trop comment la faire, mais là, vu que tout compte tout le temps, il ne va pas la déployer cette stratégie-là. Il y a Carole Dwight qui parle de ça, une chercheure anglaise, qui parle le Grow Mindset versus le Fixed Mindset. Donc, il y a plusieurs choses des fois qu'on met dans la classe où est-ce que ça fige notre apprenant plutôt que l'encourager à prendre des risques, les risques pédagogiques qui vont l'amener à sortir de là où est-ce qu'il est. Alors, le tout compte tout le temps, ça produit ça comme conséquence. Saturer l'attention. Saturer l'attention. C'est une assez grande erreur qu'on fait et qu'on se fait souvent, selon mon opinion, qu'on se fait souvent encourager. Là, on dit, avant d'enseigner une notion, tu devrais toujours amener cette notion-là de façon stimulante et intéressante. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, je vais vous donner un cours sur les fractions et je vais vous parler de mon chien. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des chiens ici dans le groupe ? Il y en a qui lèvent la main. Si je suis en première, deuxième, on va commencer à me parler du chien, le chien, l'oncle, la tante. Là, tout d'un coup, il y en a un qui me parle du chat, j'ai dit des hors-sujet, on revient au chien. Puis là, on continue comme ça. Et qu'est-ce qui se passe ? Il y a 4-5 minutes de mon introduction qui vient d'être mangé par ça. Après ça, je dis, ok, on a compris qu'on va parler des chiens. Moi, je vais vous parler de ça parce qu'il est tombé dans les marches puis il a perdu trois dents. Et là, je voudrais qu'on fasse la fraction de trois dents sur combien il en reste dans sa bouche. Est-ce qu'il y en a qui ont des idées là-dessus ? Puis là, on repart avec le questionnement puis l'explication en prend des fois 15 minutes. Des fois, ça fait 20 minutes que l'élève est comme dans cette espèce d'interaction. Qu'est-ce qui se passe sur mon dernier quartile ? Trois des élèves que vous avez peut-être marqué sur votre feuille plus deux, trois élèves. Alors, ces élèves les plus faibles, leur temps d'attention, je l'ai mangé que mon histoire de chien. Lui, il arrive à la maison, la soirée, puis il dit quoi ? Ah, le prof a parlé de son chien, c'était super drôle ! Parce que dans le 4-5 minutes d'intro, j'ai rien passé de contenu parce que je voulais avoir son intérêt. Mais une fois que j'avais son intérêt, que j'ai parlé de la matière, il s'est remis à switch off cet élève-là. Alors, des fois, c'est nous, comme profs, qui saturons l'attention de nos élèves. Puis quand vient le temps de montrer la notion, ici, c'est le troisième quartile, disons qu'il y a environ 7 minutes d'attention, parce que lui, il a réussi à attraper peut-être deux minutes de l'explication. Et puis les forts, puis les moyens forts, eux autres ont été capables de suivre. Alors, lorsqu'on enseigne une notion qui est nouvelle, puis qui est difficile, il faut faire attention pour ne pas saturer l'attention de nos élèves. Et en première position, l'affaire que j'espère vous surprendre avec ça, c'est enseigner sans savoir qui c'est. L'erreur qu'on fait en planification, c'est qu'on s'assoit avec notre collègue, je ne dis pas que l'erreur, c'est de s'assoir avec une collègue. Notre erreur, c'est de s'assoir avant une étape, puis dire, ok, on a 10 semaines avant la prochaine fin d'étape, ça tombe bien, on a 8 thèmes. Ça fait un thème par étape, ça nous laisse deux semaines de lousse, on va pouvoir parler des tâches plus graves. Puis là, on se lance là-dedans, puis on prend quasiment une semaine par notion, en mathématiques, par exemple, on va faire ça. Mais on ne sait pas si la notion qu'on s'apprête à leur enseigner s'ils savent. On ne sait pas qui c'est quoi dans ça. Et là, j'ai souvent des profs de première année qui disent, oui, mais c'est ça, nous autres, on n'a pas besoin de faire ça, parce qu'ils ne savent rien quand ils arrivent avec nous autres. Ce n'est pas vrai, il y a des élèves qui connaissent certaines lettres, il y a certaines phonétiques qui ont été montrées, que peut-être si tu le savais avant d'enseigner, je vais vous donner un outil pour pouvoir détecter ces choses-là. Alors là, on va rentrer dans les dix éléments sur lesquels on peut avoir plus d'effet, puis je vous laisse une petite réflexion avant. Pour la réussite, pour réussir dans quelque chose, il faut que ton attention soit axée là-dessus. Je ne parle pas de l'attention du prof, mais je parle de l'attention de l'élève. La majorité des dix prochains points que je vais vous montrer, c'est tous des éléments où ça va renforcer la tension sur la tâche expressément, peut-être les trois élèves que vous avez là. Les bâtons, puis Anita Archer, il y en a qui ont peur, ils ne fraquent quand même pas ses élèves avec des bâtons. L'erreur est la suivante. Une des erreurs qu'on fait souvent, c'est qu'on prend les mains levées dans la classe, puis après cette question, on est allé des cinq, six qui lèvent la main, puis là on commence à aller dans ceux qui n'ont pas levé la main. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là ? Tout le monde devient stressé. Celui qui a la main levée, qui est comme « Youhou, moi je veux répondre, pourquoi tu vas poser la question à lui, il n'a pas levé sa main, moi je la mets levé ». L'autre est à côté, il est comme « Moi ça, tu me prends, je n'aurais pas levé ma main ». Alors, quand on pose les questions, puis qu'on prend les mains levées, on met la switch à off à quasiment 50-60% de notre classe. Alors si on utilisait des bâtons, des bâtons de popsicle avec les noms dessus, puis il faut vraiment que ça soit un vrai hasard, il faut que le prof nous voit brasser l'aile. Alors là, j'avais tous vos noms dans un petit panier, puis je disais « Ok, 3 plus 4, ça donne quoi ? » Il y en avait 2-3 qui lèvent la main, je disais « Non, baisse ta main, je voyais avec le bâton ». 3 plus 4, ça donne quoi ? Je cherchais la réponse, tout le monde, puis là j'en pige un. Émilie, c'est combien ? Attention à ceux que je connais les prénoms, je connais Stéphane Côté aussi, il y en a un autre, salut ! Donc, en activant tous mes élèves comme ça, avec ce système-là, j'ai plus de chances que mes élèves restent engagés avec la fin, jusqu'à la fin. C'est stressant, oui c'est stressant. On peut tricher, si on tire le bâton d'un élève qui, on le sait, ne sait pas la réponse, on ne va quand même pas le nommer publiquement. On peut tricher parce que les élèves ne voient pas leur place, le nom du bâton. Anita Archer, qui est une chercheure aux États-Unis sur l'enseignement directif, utilise une autre façon pour s'y prendre, elle lève ses bras puis elle les baisse et ça active tout le monde. Regardez bien, je vais le faire avec vous autres. Je lève mes mains dans l'air puis je vais vous poser une question, vous réfléchissez. Quand je vais baisser mes mains, vous allez donner la réponse à l'unisson, d'accord. Donc, la maison verte, verte c'est quel type de mot ? Parfait. Ensuite, et puis là on pourrait continuer de même pendant ces sept questions. C'est certain qu'il y a certaines personnes qui vont dire déterminant l'adjectif parce que là ils entendent la réponse de l'autre. Mais au moins, ça allait déclencher plein d'élèves qui seraient plus rendus de manière active. Je vous invite à aller regarder sur mon site, vous allez avoir le lien vers ces vidéos si ça vous intéresse. Donc, c'est une pratique super rapide qui ne demande aucun changement de votre pédagogie puis c'est juste, ça ajoute un peu de changement. Numéro 9. Circuler de manière imprévisible. Ça c'est ce qu'il dit sonnette qui a dit celle-là. Étrangement, quand on plonge dans notre place, on fait toujours le même parcours. On commence d'un bord, on ne sait pas pourquoi on commence par là, puis là on fait le tour comme ça pour voir nos élèves. Puis, Philippe ou Alex ou Maxime, peu importe l'élève qu'il est souvent au bout de notre parcours, étrangement. Là, il n'est pas fou. Il y a des chronométriques toute l'affaire. Il sait que quand je pars par là, il y en a pour au moins trois minutes à jouer. Là, je me rapproche pour deux minutes. Oups, il reste une minute. Donc, se promener de manière imprévisible, je n'aurais pas dû se cacher entre les pupilles, se faire des roulables. Ça veut juste dire de changer notre parcours pour que Maxime ne sache jamais, ne sache jamais, ne sache jamais, bref. Merci. Si je vais aller le voir ou pas. Les systèmes d'émulation, on va le revoir de deux façons. Des fois, on essaie de contrôler beaucoup les élèves. Et là, la notion de contrôle, on a l'impression que si on relâchait le contrôle, il se passerait une espèce de brouhaha. Je vous lance des éléments sur lesquels je vais relâcher le contrôle, puis sur lesquels ça se passe quand même bien. Donc, avoir plus de liberté en classe. Les élèves, ils ont le droit de manger quand ils veulent. On a eu le cerveau reptilien tantôt avec Louise et… Je vous dis l'autre nom. J'espère qu'ils sont là. Sinon, je les cite pour rien. Donc, si quelqu'un a faim, il ne va pas vous écouter. Si tu dis non, non, tu ne peux pas manger tout de suite. Toi, tu vas manger à 9 heures, parce qu'à 9 heures, on prend une petite pause pendant ce temps-là. Mais lui, il ne va rien écouter. S'il mange sa pomme, Stéphane détourne son attention sur sa pomme au lieu de m'écouter, oui, ça va durer 5 minutes, puis le reste du 40 minutes après, il va m'écouter. Il ne va pas juste penser à sa collation. Ils ont le droit de se lever n'importe quand, les élèves. Sauf lors d'une explication. J'explique à peu près 4 fois dans ma semaine, 5 fois dans ma semaine. Tous les autres, c'est toutes des drôles activités qu'on fait. Donc, je ne les brime pas trop. Ils peuvent choisir leur place dans la classe. Ils peuvent choisir la place où leur pupitre est. Et ça, ça m'a occasionné des problèmes. Parce que nécessairement, les trois clowns sur votre feuille se sont assis ensemble. Mais ils trouvent ça bien drôle. Ils trouvent ça le fun en moins juste, mais dans votre classe. Ça, c'est la journée 3. La journée 1, dans ma classe, ils sont tous placés en ordre alphabétique pour faire un bon démarrage. La journée 3, ils peuvent se placer avec les personnes qui veulent. Une fois que ça, c'est fait, là, il faut que je leur envoie un message clair qu'ils ont fait un mauvais choix. Et là, j'ai la méthode post-it. C'est super le fun, cette méthode-là. Ça ne fonctionne pas au début. Vous allez dire, voyons, ça ne marche pas. Mais après trois semaines, vous allez avoir un climat de classe incroyable jusqu'à la fin de l'année. Donc, on va dire qu'Emilie et Anne-Marie, ils parlent. Je vais leur coller des papiers sur leur pupitre. Puis, ça dit, tu dois travailler en silence, par exemple. Je ne veux pas dire, arrête de parler son papier. Parce qu'elle va regarder, arrête de parler, arrête de parler. Elle va juste retenir le mot parler. Donc, je vais écrire à la positive le comportement que je veux voir apparaître. Et je marque que ces personnes-là ont 24 heures pour se replacer. C'est dans les 24 heures qui suivent. Donc, ça inclut le début de la journée prochaine. C'est dans les 24 heures, ils n'ont pas respecté leur affaire. Là, j'ai le droit de prendre leur pupitre et je les colle à mon pupitre. Collé sur mon bureau, comme je disais que tu ne peux plus travailler en équipe pendant au moins deux jours. Parce que là, il faut que tu regagnes ta chance d'aller dans la classe. Et là, arrive le post-it vert. Quand tu es collé sur mon bureau, je te colle un post-it, tu travailles en silence. Bravo, je l'ai remarqué. Ça fait une journée. Dans une journée, si tu continues comme ça, tu vas pouvoir retourner dans la classe. La première fois, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne, il va se replacer à côté de la même personne. Ou des fois, il change. Il va s'asseoir à côté d'une autre personne et qui va te déranger. Et tranquillement, pas vite, les élèves, ils vont comprendre que le post-it, c'est une dernière chance, mais c'est un avertissement clair et visuel. De cette façon-là, on a pu, dans ma pire classe, j'avais 17 élèves, mais les défavorisés, 10 de taux de défavorisation, j'étais rendu à 11 élèves autour de mon culpite. Il n'y avait plus personne dans la classe. Il était tout autour de moi. Et là, c'est là que j'ai eu besoin de mon post-it de vert pour que l'itinerie parte à travers les élèves, à travers les bombes de ma classe. C'est-à-dire, dès qu'une personne a réussi à quitter le groupe à cause d'un post-it vert, là, ils ont tous commencé à se rejeter mutuellement parce qu'ils voulaient retourner dans la classe pour pouvoir travailler en équipement. Instaurer la mutinerie, c'est toujours bon. Donc, un post-it vous permet de faire ça. Et sur mon site, si vous allez lire sur le post-it, vous allez voir que je vous explique les étapes. Vous allez vivre le rêve pendant trois jours, l'enfer qui commence après avec les trois, quatre élèves qu'il faut coller des post-it, puis les différentes étapes que vous allez traverser. Septième position, la récupération filmée. Ça, je l'ai faite une fois, mais elle a été super payante. Là, je vous montre un graphique qui donne un peu mal au cœur, là. C'est que j'ai empilé les trois derniers examens de lecture que j'ai donné à mes élèves. Donc, si le graphique, il y a des barres qui apparaissent par en haut, c'est que l'élève a progressé, puis par en bas, nécessairement, dans cet informatif-là, il avait régressé. Puis, à force d'analyser, j'ai trouvé que j'avais huit élèves, que ça faisait trois examens, un après l'autre, qui avaient des résultats au-dessus de leurs notes de l'étape en TGA. Fait que j'ai ramassé ces huit élèves-là, puis je leur ai dit « Hey, tenez-vous en dans la classe pendant une récupération, vous allez m'expliquer comment ça se fait que vos notes, ils montent depuis trois examens en ligne. Qu'est-ce que vous faites qui est si extraordinaire? » Puis là-dedans, j'ai un élève qui a 45, qui est en train de monter à 55. Ce n'est pas juste les plus forts de la classe. Et là, je filme ça, et ce n'est pas qu'il présente devant la classe. Je voulais vraiment que les élèves regardent un film sur le TBI, parce que ça a l'air plus grand quand tu regardes sur un TBI que quand tu vois un élève en avant, qui dit « Moi, j'ai lu deux fois mon texte ». Fait que là, je les filme, « Moi, j'ai lu deux fois mon texte, toi, qu'est-ce que tu as fait? » Ils reviennent après la récupération, tout le monde en vient dans la classe. Je présente le film à tous mes élèves et je leur dis « Voici maintenant, vos pères vous ont dit quelle stratégie est-elle plus payante pour eux autres? » Je vous donne un formatif dans un test de lecture, on va voir combien ça donne, qu'est-ce que ça donne. Toutes les petites bandes bleues en haut, c'est toutes les progressions qui ont suivi cette récupération filmée. Alors que j'en avais seulement 8 sur 27 qui progressaient, là, tout d'un coup, j'en ai eu 20 sur 27 qui ont progressé. Et les tabarouettes sur la vidéo, ils ne citaient jamais comme prof. Ma mère, elle m'a dit de lire deux fois le texte. Mon père m'a donné le truc de souligner les mots au pluriel dans les questions, là, c'était comme tabarouette. C'est moi qui vous ai dit ça depuis le début de l'année, mais ce n'est pas grave. Ça a fonctionné. Donc, je ne filme pas toutes mes récupérations, mais là, je l'avais utilisée d'une autre manière. En sixième, on ne devrait pas donner un examen formatif et ne pas donner la correction la journée même. On devrait planifier dans la journée. Si on donne un test, les élèves à le résultat de la journée même. Je donne un exemple avec le golf. Je te dis OK, tu vois la balle, là, ouais, tape dessus. PAM, on est juillet. OK, tu reviendras lundi, on verra où est-ce qu'a tombé ta balle. Là, lundi, on arrive, tu es comme, waouh, ouais, ouais, c'est le fun, ici, proche du trou, on le voit bien. BAM, ta balle a frappé un arbre puis est tombé dans la forêt. Un échec. Là, toi, comme apprenant, ça tente-tu de te rappeler comment tu avais placé ton bâton il y a quatre jours, le vent était placé comment. Donc, avez-vous déjà venu des examens comme tard, deux, trois jours plus tard, après que les élèves ne voulaient rien savoir, leur fouiller dedans pour essayer de trouver leurs erreurs, mais ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas intéressés, c'est parce que le délai est trop long entre l'évaluation puis le temps que vous leur mettez. J'ai cinq trucs sur mon site, mais j'étais rendu à douze trucs pour corriger plus vite, là. C'est rendu que je corrige une classe en 16, 17 minutes. Des fois, je prends même du temps de classe pour corriger. Là, je leur donne des feuilles, la première chose qu'ils font dedans, ce n'est pas regarder la note, c'est fouiller, ah non, j'ai perdu des points-là, ah oui, c'est vrai, il y a telle affaire, puis là, on fait de la métacognition. Mais si, 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 il y a plusieurs jours qui se passent, là, je suis fait. La seule chose que je peux arriver à accélérer ma correction, c'est sur la production échec, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, staturer l'attention avec un enseignement explicite. L'enseignement explicite, ça veut juste dire que notre enseignement est de plus en plus clair. Il y a plusieurs livres sur le domaine, mais en quoi ressemble l'enseignement explicite? En fait, il faut savoir quoi enseigner de façon explicite, c'est-à-dire quelles notions c'est nécessaire que je sors l'artillerie lourde pour que les certaines notions vous savent déjà, ça ne s'enseignerai pas de toute façon explicite ce journée-là. Alors, voici comment ça se passe. En 0,5, on a la mise en contexte. Vous vous rappelez la semaine passée, on a vu les phrases, aujourd'hui, j'ai vu que les verbes ne sont pas au point, on va travailler sur les points. Donc, à la fin du prochain cours, vous allez être en mesure de bien savoir repérer un verbe. À partir de maintenant, vous mettez vos bras sur les pupitres, vous ne vous posez pas de questions, vous allez voir comment un expert, comment il pense dans sa tête quand il va analyser une phrase. Je pars sur ma modélisation. Trois minutes, l'expert avec le haut-parleur sur ma tête. Ah, ici, ça semble être un verbe, je vais essayer de ne pas autour. Oui, ça fonctionne, c'est le verbe, parfait, deuxième phrase, etc. Une fois que ça s'est complété, on passe à l'explication, on va décortiquer. L'expert a dit telle affaire à tel moment. Puis, en l'espace d'environ huit minutes, on peut être rendu dans la pratique guidée. Qu'est-ce qui s'est passé avec notre élève qui avait un déficit d'attention, les quatre, ici, c'est que leur attention se maintient, parce qu'ici, il n'est pas distrait par autre chose. Là, ici, ce n'est pas compliqué, il regarde un show, il regarde le prof qui est en train de modéliser, ce n'est pas exigeant pour lui, il ne va pas niaiser pendant ce temps-là, c'est intéressant. Le prof, il le regarde d'habitude même pas. Par la suite, lors de la prise de notes, à ce moment-là, il va commencer, vous voyez son attention, elle arrive à peu près dans le milieu de mon explication, il va être capable d'attraper les éléments de base de mon explication. Puis, tout de suite après, on rouvre la page 35, puis on démarre tout de suite la page là-dessus. Sur une période de 45 minutes, mes élèves vont avoir travaillé 30 minutes sur la notion. Est-ce qu'il faut enseigner comme ça? Oups! Est-ce qu'il faut enseigner comme ça de tout le temps? La réponse est vraiment non, sinon votre classe, ça va être une classe robotique avec des notions qui sont tout le temps enseignées. et c'est là qu'on va voir tantôt sur quand est-ce que j'enseigne comme ça. Donc, il y a Steve Bissonnette qui est vraiment le porte-parole ici au Québec sur l'enseignement explicite. Puis ici, on voit le TBI, puis on voit après que j'ai expliqué les notions du simple au complexe. Ici, je suis en train d'enseigner des éléments sur la grammaire. La quête de l'intérêt, donc c'est important d'essayer d'être exigeant le plus possible. Je donne deux formatifs à mes élèves et là, la moyenne monte de 2% dans le premier, puis elle monte de 2% dans le deuxième. Ça va bien, la classe se maintient. Même à creuser, il y a comme la moitié de ma classe qui monte dans le premier, puis ces mêmes élèves-là, ils ne montent pas dans l'autre, en disant qu'ils descendent. Donc là, j'ai des élèves qui montent dans l'un puis qui descendent dans l'autre, puis là, ma moyenne, elle ne me donne pas une bonne information, dans le fond, pour prendre des décisions pédagogiques. Donc, si je les rencontre un après l'autre, je leur dis, ok, tu as eu une meilleure note dans lui, lequel t'as trouvé le plus facile? Dans lequel t'as déployé, lequel t'as trouvé le plus facile? C'est lui, j'ai eu 90. Dans lequel t'as développé plus d'efforts? C'est lui, j'ai eu 90. Tu attrapes l'autre qui a eu 60, 64, puis il y a eu 54, dans lequel t'as trouvé le plus facile, c'est la 64, dans lequel t'as développé plus d'efforts, c'est la 64. Donc là, j'ai découvert que les élèves déploient plus les stratégies quand ils trouvent ça facile. Là, je me dis, c'est complètement illogique votre façon de penser, et là, j'insulte toute ma classe dans le cours en disant ça. Là, je dis, vous devriez déployer plus vos efforts sur le plus difficile, pourquoi vous le faites le plus facile? Et là, les élèves, ils disent, c'est comme ça, c'est tout. Donc, moi, c'est important de leur donner des tâches qui ne seront pas faciles à faire, pour qu'ils gagnent de la compétence, au cas où, lors d'évaluation de fin d'année, ou une évaluation importante, qu'il soit quand même capable de me déployer sa compétence dans quelque chose qui l'intéresse moins. Moi, si je n'aime pas Trump, je ne peux pas dire, je ne lirai pas en tout sur lui, c'est important que j'aille lire quand même quelque chose que je n'aime pas, je sois quand même capable de aller chercher des informations. Donc, être exigeant. Le tout compte tout le temps, c'est bon de le remplacer avec des formatifs. Donc, cet examen-là, il ne va pas compter, mais je veux que tu me donnes ton maximum dedans, puis on va voir si les stratégies que tu as mis en place, que tu as appris, avec l'enseignement explicite peut-être, ou la découverte qu'on a mis en place sur les triangles et les angles, est-ce que ça paye pour toi ? Donc, je te donne un formatif, puis je vais te corriger, puis ça, ça pourrait être ta note à la prochaine évaluation. Donc là, ici, qu'est-ce qui se passe ? C'est que l'élève se dit, j'ai une chance, je peux faire des erreurs, c'est pas grave à cela-ci. Et puis, il va se passer aussi que je vais faire un essai, en tant qu'élève, je vais faire un essai, puis je vais encore avoir du temps pour me reprendre, avoir la chance de se reprendre. La puissance de ça, c'est incroyable. Alors, les formatifs, si vous les avez enlevés, vous avez peut-être remarqué que vous allez avoir 4, 5, 6 élèves qui niaisent dans un formatif, puis c'est sacrant pour le professeur, tu corriges, puis voyons, il n'a fait aucun effort, puis là, tu lui demandes pourquoi tu n'as pas fait de l'effort, il dit, mais ça ne compte pas. Mais pour les 12, 13, 14 autres de ta classe qui, eux autres, en ont tiré bénéfices, là, ça a un effet monstre. Puis les C7, les gardes en récupération, les gars, je vous ai donné une chance, là, je vois que vous ne savez pas pantoute la notion, je n'ai pas le choix, il faut que je vous la réenseigne, vous venez en récupération. Puis là, rapidement, ils apprennent que c'est mieux d'étudier avant le formatif. Donc là, ils vivent un succès dans le formatif, puis ils vivent un succès dans l'évaluation qui suit. Ce qui m'amène à la question suivante, est-ce que vous croyez que, c'est l'œuf ou la poule, la question sur l'œuf ou la poule, est-ce que vous croyez que c'est la motivation qui amène le succès, ou si c'est le succès qui amène la motivation. Là, tu dis, un ne va pas sans l'autre, tes femmes, ça n'a pas de sens ton affaire. Mais, recherche de premier niveau, on croyait que c'était la motivation qui amène le succès. Si l'élève est engagé, il va vivre des succès. Alors que c'est l'inverse. Quand l'élève commence à vivre des succès, par succès, on entend progression. Donc, quand l'élève commence à vivre des progressions, il goûte au plaisir de, aïe aïe, je suis capable de faire quelque chose de nouveau. Aïe aïe, je suis capable d'avoir un effet sur ma note. Aïe aïe, je suis capable de savoir quelque chose. Si tu joues à un instrument de musique, puis tu apprends une nouvelle note, quand ta nouvelle note, tu réussis à la faire, c'est extraordinaire ce qui se passe. Tu fais du skiffon, tu fais de la course, tu réussis à courir plus vite. C'est extraordinaire ce qui se passe. Alors, les formatifs permettent de faire ça. Ils permettent de dire, regarde, là on va faire comme si c'était un examen, ça n'en est pas un, donne-moi ton maximum, puis on va voir qu'est-ce que ça donne. Enseigner sans savoir qui c'est quoi. Je vous ai donné, je vous donne un fichier là, puis je vais vous montrer un petit peu à quoi ça servirait. Vous allez gagner à peu près deux semaines de temps de pédagogie avec ça. Donc, il faut éplucher un pré-test. Et dans la majorité des manuels scolaires, les élèves, à la fin du chapitre, ils ont un exercice synthèse. Donc, je ne vais même pas à rien imprimer, vous prenez ça, vous le donnez aux élèves, puis vous le donnez avant d'enseigner. Moi, le 24 août, le 25 août, mes élèves étaient déjà en train de passer un examen avant que je commence à enseigner. Donc, ils passent l'exercice synthèse avant que j'enseigne. Je le récupère, je ne le redonne pas avant la fin de l'étape. Donc, moi, je le corrige, puis là, je regarde, ok, la question 1, je mets ça sur 10 points, la question 2, puis là, je mets les notes de mes élèves dedans, puis le fichier que je vous donne sur mon site, il y a des espèces de couleurs comme ça qui apparaissent. Puis là, tu te dis, mon gars, ça donne mal au cœur, ça, c'est dégueulasse. Mais là, si je regarde ça, puis j'analyse ça à vertical, la notion dans la question 1, 2, puis 3, ils savent déjà. Puis, vu que c'est l'exercice synthèse du manuel, ils ont fait les questions dans le même ordre que les chapitres du livre. Fait que là, je suis capable de savoir que là, sur les noms, par exemple, ma classe a décidé déjà. Je vais quand même traverser avec des exercices, on va se lancer dans la poche par découverte, on va faire la manipulation, on va faire des tâches complexes. Ma question 4, par exemple, elle, je sors le canon, je sors mon enseignement explicite, puis je n'ai pas le choix, il faut que je leur montre rapidement pour qu'eux autres atteignent, atteignent, pour qu'eux autres gagnent la compétence à ce niveau-là. Si vous regardez la colonne 6, si vous regardez la colonne 6, il y a quelque chose de bizarre qui se passe, je vais aller avec la souris. J'ai des élèves qui ont 6, j'ai des élèves qui ont 3 ou 2, puis j'ai des élèves qui sont en échec. Donc, j'en ai, là j'ai un problème, il y en a qui savent déjà la notion avant que je l'enseigne, puis il y en a d'autres qui ne savent pas. Ça va devenir des soldats dans ma classe. Donc, ces élèves-là, quand je vais faire mon enseignement explicite, ils sont d'autres tableaux, puis ils regardent ceux qui sont en train d'écouter mon explication. Dès que j'ai fini, tout le monde, on plonge dans la classe, moi, plus les 6-7 soldats, puis il n'y a pas un élève qui a le temps de faire une demi-faute avant que quelqu'un dise « Hey non, c'est pas comme ça qu'il faut le faire ». Ceux qui sont debout, je ne les ai pas choisis parce que c'est les bons, c'est les pros de la classe, parce que mon pré-analyse m'a dit que ces élèves-là connaissaient déjà la notion. Et ils n'ont pas à faire l'exercice parce qu'ils vont être en train d'aider d'autres personnes à le faire. Au besoin, je les garde en récupération, puis je les forme sur comment bien accompagner un élève. Ce n'est pas qu'ils disent « Hey le cave, qu'est-ce que tu as écrit sur la feuille ». On remplace quelques mots « assassin », puis on utilise ça. Bientôt, tous ces fichiers-là, je vais avoir une application sur le téléphone pour pouvoir faire ces analyses-là. Et en première position, ce qui serait plus efficace, c'est la progression. En fait, si on commençait à parler à l'élève de ce qui lui manque pour se rendre à 100 plutôt que sa note, puis si on mettait toute l'emphase sur le manque à gagner, il y a quelque chose d'extravenant qui se passerait, puis je vous laisse méditer sur cette image-là. Il y a comme une confusion qui se passe. Comment ça se fait que le 66, il y a une médaille d'or, puis le 89, il y a une participation ? Ben, le 89, il est en dessous de sa note, il a participé à l'évaluation formative, il n'a pas réussi à dépasser son résultat avec ça. Alors que l'élève de 66, il partait de 45 lui, ça fait une méchante progression. Et là, dans la classe, quand ils reçoivent les évaluations, ils comparent leurs médailles maintenant, ils ne comparent plus leurs notes, la note de départ n'est plus importante. Ça fait que l'emphase mise sur la progression qu'on peut comparer, ben là, à ce moment-là, il se passe des miracles. Et j'ai mon ami, mon ami Jarret, qui a 43% de lecture, il s'est toujours assis sur le bord de la fenêtre, parce que c'est là où il faisait plus chaud pour bien dormir sur son pupitre, au mois de mars. Et là, je dis, essaye quelque chose de nouveau, ça va être l'effet sur ta note, tu vois, ça va réussir. Ça fait qu'il essaye, il fait un test de lecture. Et là, quand j'y remets la copie, moi je ne sais pas, c'est un peu la brouhaha dans ce groupe-là. Là, il se lève debout, là, puis il m'insulte. Quand il reçoit sa copie, puis ce n'était pas moi qui le distribuait, il me crie à travers la classe, c'est même pas vrai ce que vous dites. Et là, je suis comme, oh, il vient de se réveiller, lui, un bienvenu dans la classe. Non, ce n'est pas vrai. Vous avez dit que si je ferme des stratégies, ma note va monter. J'ai fait une stratégie, puis ça n'a pas monté. Donc là, je suis comme, ah ouais. OK, telle stratégie t'as faite. Puis là, j'avais mal enseigné les stratégies de lecture, là. J'avais enseigné le survol, le questionnement, le résumé, puis j'avais tout malé ça. Il n'a pas fait d'effet, tu sais. Celui-là est plus puissant que l'autre avant de commencer. Donc là, lui, il est en train de m'insulter live devant la classe. Il m'a fait challenger, puis il me dit que je ne suis pas bon. Puis là, je lui dis, OK, quelle stratégie t'as faite? Il dit, j'ai fait le survol. Là, je lui dis, comme ça, tu ne fais pas le survol, là, tu as essayé le survol, puis tu as la même note. Il dit, oui, c'est ça, tu as dit que si je faisais quelque chose, maintenant, tu étais pour monter. Là, je suis en train de faire la métacommission avec un élève en échec live, puis qui me challenge sur des stratégies pédagogiques sur la lecture. Ça ne peut pas être plus extraordinaire que ça. Quel paradis dans lequel je vivais à ce moment-là, alors que ça se passait un peu de manière conflictuelle, bien sûr. Donc, amener le tout sur la progression, bien, ça amène ce genre d'engagement-là. Alors, ici, dans le fichier que je vous donne, vous rentrez une colonne avec des notes. Il y a une petite vidéo qui vous explique comment il fonctionne. Là, par exemple, le test était sur 12, vous rentrez 9 à tout le monde, parce que là, on va voir que tout le monde avait eu 75 dans cet examen-là. Puis là, bien, voici ce qui se passe. Votre fichier va vous dire de quel pourcentage chacun a monté. En fait, le calcul du pourcentage est expliqué dans la vidéo. On comprend mal comment ça se fait que le 92 a moins 200 %, mais vous allez comprendre. Et là, ici, quand je regarde ça, bien, j'arrête de prendre mon élève peut-être qu'il est à 60 dans ma classe. Je vais peut-être prendre l'élève qui est en 92, puis lui, je vais le rencontrer en récupération. Sa note est encore correcte à 75, mais lui, par rapport à lui, il est en train de régresser. Et là, je commence à voir ma classe comme un groupe qui fluctue plutôt que des notes sur lesquelles je tape toujours sur mon élève qui est comme, bien, tape. Bref, que j'interviens beaucoup sur mon élève qui est en difficulté. L'être de 58, là, qui vient de passer à 75, là, bien, crée une supplicitation, puis on fête la progression. Je vous laisse une autre petite réflexion avant les éléments qui vont être beaucoup plus légers, là, sur la gestion de classe. Alors, en rafale, chuchotez en grand groupe. Là, si vous êtes en titi après votre groupe, parce qu'il vient de se passer quelque chose de pas correct, vous les engueulez en chuchotant. Et le fait que vous chuchotez, c'est terrible, l'effet que ça fait. Là, on n'est pas content. Ils sont en train d'être fâchés. Là, c'était terrible le rencontre de passer devant toutes les autres classes, puis ils fermaient les portes, ils fermaient leurs portes. Ça l'enduit la classe d'un respect incroyable, puis ils écoutent tous les petits mots que vous mettez dans votre discours. Donc, le chuchotement est très payant. Système d'émulation. Si vous tenez à en avoir un vraiment, c'est celui de Steve Gissonnet, qui était psycho-éducateur, lui, au départ. Donc, en fait, vous êtes OK, sortez la page 35, vous sortez votre cahier, il y a quatre élèves qui l'ont sorti, vous marquez quatre au tableau. Puis là, vous continuez comme ça. Alors là, on va prendre notre rang, il y a sept qui sont en prise de rang, on fait sept plus quatre, on est rendu onze. Puis quand il arrive le cent, ou le cent cinquante, c'est vous qui définissez le pointage, il arrive une fête collective. C'est toute la classe en une période de fête. On ne peut pas enlever des points à ce système-là, on peut seulement en ajouter. Et là, les trois élèves qui sont sur votre feuille, sûrement qu'ils auront participé à la phase zéro point. Mais il faut leur faire vivre le succès. Comme disait Yves Nadon, où est-ce qu'il disait que son enfant était sur son vélo en arrière, les cheveux dans le vent, parce qu'il expérimentait le plaisir du vélo avant de pouvoir en faire. Il faut le faire aussi avec nos élèves qui sont en difficulté. Donc, vous leur dites, la prochaine fois, c'est la femme qui participe. Comme ça, on pourrait avoir des points plus rapidement. Mais viens, 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 on va aller jouer dehors, tout le monde ensemble, puis c'est comme ça que ça va se passer aujourd'hui. Donc, des fêtes collectives. C'est super payant. Puis, pour que ça soit fonctionnel, il faut que la récompense visuelle, les points que vous mettez, il faut que ça arrive à peu près sur un ratio de un sur cinq. Donc, quatre fois, vous faites juste des félicitations verbales de vos élèves, puis une fois de temps en temps, par surprise, vous mettez des points. Si vous devenez super systématique à mettre des points tout le temps, un, ils vont gagner de 100 points en un avant-midi, vous allez dans le trouble, puis deux, quand vous allez enlever ce système-là, ça va réarrêter, c'est pas ça qu'on veut. La négociation, on peut l'emplacer par les conséquences plus la chance de se reprendre. Regarde, t'as pas fait ton devoir, t'as pas fait ton exercice, t'as niaisé pendant la période, tout bam, tu restes à la récréation. Tu restes à la récréation, t'as pas le choix. Mais, si je te vois commencer à travailler le fait à la récré, il y a des chances que j'efface ton nom. Donc, dans le fond, on laisse la chance à l'élève de se reprendre, c'est pas de la négociation à l'inverse, c'est juste que là, il y a un comportement qu'on veut voir disparaître, on va comme mettre une forme de pression sur l'élève pour qu'il le fasse, puis on va dire, regarde, je reconnais que t'as eu une progression, c'est correct, vas-y à la récré, ou encore, fais à la récré, mais après 5 minutes, je vois qu'il est vraiment en travail dans son début de récré, mais c'est comme, vas-y à la récré maintenant, je reconnais le comportement qui vient d'apparaître. Le pourquoi, puis le qui, on le remplace par quoi, on le remplace par raconte. Raconte-moi comment ça se fait que le devoir, il n'a pas été complété. Il n'y a comme pas de pression dans le mot raconte, il ne risque pas de vous inventer une histoire. Un élève qui vient en pleurant, puis qui dit que l'autre, il l'a frappé, raconte-moi qu'est-ce qui est arrivé. Oui, je veux savoir toute l'histoire, on va aller chercher tantôt, puis on va demander sa version, mais pour tout de suite, je veux savoir qu'est-ce qui se passe avec toi. Le fait de donner de l'attention à un élève qui est en détresse, il va le faire s'ouvrir, puis il va beaucoup apaiser son niveau d'anxiété, son cerveau reptilien, là, que des fois, on a de la misère, on ne veut pas l'enclencher. Les mots assassins, bien c'est important de les enseigner aux élèves, entre eux aussi. Le conseil de coopération, c'était super populaire en 2000, maintenant quasiment plus personne le fait, c'est grave, c'est un lieu où est-ce qu'on peut discuter des conflits de groupe. Moi, c'est la place où je demande du feedback à mes élèves. Là, on a eu trois formatifs cette semaine, mais critiquez-moi, il y en a eu trop, il n'y en a pas eu assez, qu'est-ce que vous pensez des formatifs. Là, les élèves me donnent la rétroaction qualitative, puis moi, je m'ajuste avec ça. Ici, ce qui est important, c'est de séparer le comportement de la personne. Donc, ici, ça ressemble à un jury qui lève la main, puis qui juge avec leurs doigts, mais on juge aussi positivement le comportement que négativement. Ça fait que Philippe, il a aidé une petite fille qui était tombée en bas des marches de l'autobus, il y a Julie qui a remarqué ça, elle veut lui donner une conséquence agréable, on juge combien ça vaut ça, récupérer une petite fille de maternelle qui vient tomber en bas de l'autobus. Ça vaut-tu quatre ? Ça vaut un ? Ça vaut quoi ? Mais on ne juge pas Philippe, on juge ce comportement-là qu'on voudrait revoir et apparaître dans l'environnement, puis dans notre classe. Même chose à l'inverse. Bon, il a pilé sur le sac là, puis il a comme cassé le crayon important de telle personne. Combien ça vaut ça, de piler sur un sac puis de casser un crayon ? L'élève va dire, je ne savais pas qu'il y avait un crayon important dans ton sac, on écoute tout ça, puis après ça, on juge le comportement. Ça fait que les élèves, à force de se faire détacher le comportement d'eux autres, il y a plusieurs élèves qui se mettent à faire des comportements plus positifs. En cinquième, l'échelle d'ancriété. L'élève, il réagit 90% du temps à son état intérieur, puis le 5% qui est peut-être vous qui êtes dans le cadre de porte, ou peut-être l'exercice de français, ou peut-être l'autre élève qui a passé à côté cette journée-là puis qui l'a frappé, c'est le 5% qui a débordé. Si on ne s'occupe pas de ce qu'il y a à l'intérieur de lui, donc son niveau d'anxiété, on va avoir de la misère à faire changer ses comportements. Alors souvent, moi, avec des élèves avec qui on a des conflits, ou que je vois qu'ils restent, je vais lui demander, tu es à combien sur une échelle de 5, ou 5 là, 5 là, tu serais en train de ne pas m'écouter grimper dans les murs. À 4, tu regardes à terre, comme présentement. À 3, on voit souvent qu'il nous regarde, on lui disait regarde-moi dans les yeux, je pense que tu es à 4, tu regardes à terre, quand tu es à 4, tu coupes le signal des yeux. À 3, tu es énervé puis tu me racontes avec un peu d'écume sur le bord d'élève, à 2 c'est ça, puis à 1 là, c'est le bonheur total. Donc là, tu es à combien ? Ah, je suis à 5. Ok, explique-moi, recule dans l'histoire, raconte, puis à quel moment tu étais à 2 aujourd'hui ? Ah, quand je suis rentré dans la murs, ok. Quand est-ce que tu es passé à 4 ? Ben, quand tu m'as regardé, il manque quelque chose entre le 3, entre le 2, puis on va retourner pour essayer d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Et puis, ici, on peut faire ça en prévision aussi. Dès qu'un élève, on voit que la vapeur remonte, on va dire, hé, tu es à combien ? Il va souvent se détendre, les échelles d'anxiété. Donc, le mauvais comportement devrait être remplacé par 4 positifs pour un négatif, non ? Philippe ne sort pas son cahier, essaye comme prof de féliciter les autres autour de cet élève-là, et observe bien ce qui se passe. Julie, merci, tu as sorti ton cahier à la bonne page, là, instantanément, tu en as 6-7 qui se mettent à se réveiller. Si tu tombes sur Maxime, puis tu dis, Maxime, sors ton cahier, quand tu as dit Maxime, toutes les autres se sont mis en offre, en attendant que tu aies fini de tomber sur Maxime pour qu'il se remette l'interrupteur. Mais là, vu que c'est un comportement positif que tu viens de souligner, il y a d'autres qui le veulent, cet élément-là. On peut aussi tricher dans les comportements positifs, et mentir pendant une semaine de temps, et dire, merci Julie de dire à Maxime de sortir son cahier. Et puis là, on félicite un comportement qui, là, Julie est comme, oui, on ne le félicitait pas. Mais là, regarde à côté, il y en a une qui se met à demander à l'autre de se calmer. Donc, avec 4 pour 1, c'est-à-dire 4 positifs pour 1 négatif, de temps en temps, il va falloir aider Maxime, sors ton cahier, on se met à la tâche. Si vous avez l'expulsion, et que vous devez l'utiliser, vous devez sortir avec l'élève. Le TES arrive, ouais, c'est quoi le problème ? Prends ma classe, je sors avec Maxime. Et ce qui va se passer, ça va être magique. Ça va être terrible ce petit moment-là que vous allez sortir avec, mais le lien entre Maxime et vous va se fusionner à ce moment-là. Il y avait un élève, un autiste de haut niveau, difficulté d'attachement, il avait fait 7 maisons de famille d'accueil, plus, il venait de la Russie, puis il était né en Russie, puis il y avait des troubles obsessifs compulsifs, puis oppositionnels, il y avait tout. Puis la TES était comme, comment ça se fait qu'il ne pète pas de crise dans ta classe, je dis qu'il ne pète pas de crise encore, la crise elle s'en vient, on ne sait pas quand, mais elle s'en vient. Et là, on est dans le local, puis c'est bruyant, je voulais entendre un drôle de bruit, mais assez répétitif, ça tombe, tombe, tombe dans quelque part, je dis, qu'est-ce qui se passe ? Et puis là, j'ai Émile qui est en dessous de son pupitre, puis c'est sa tête, il tape avec sa tête sur le bureau, il est en crise, il est en méga-crise à ce moment-là. Et là, je rappelle la TES, elle arrive, elle commencée un souhait, enfin, il a pété sa coche dans ta crise, dans ta classe aussi, je dis, regarde, prends la classe, je vais sortir avec. Noël, elle ne savait pas quoi faire, j'aurais dû l'avertir avant, mais je fais que je sors avec Émile. Émile a été plus faite de crise le reste de l'année avec moi, pas parce que j'étais magique, juste parce que j'ai été devant lui pendant qu'il me détestait, puis je lui disais, regarde, je suis encore devant toi. Ah, je vous déteste. Oui, sors, sors-là ton méchant, là, tu es à 7 sur ton méchant de 5, il n'y a pas moyen de parler, crache, crache encore, sors. Et là, pendant qu'il me criait après, je lui disais, je suis encore devant toi, puis c'est vrai, les autres sont dans la classe, ils sont en train de suivre un cours de français, moi, je suis avec toi, en train d'essayer de gérer cette crise-là. Alors, sortir avec, si vous avez une chance de le faire, c'est magique. Si vous voulez, instaurer un système rapidement dans toute la classe, de complicité, est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler de la dictée folle ? Il y en a qui la font ? Oui, OK. Donc, la dictée folle, en fait, comment ça se passe ? Donc, les élèves, avec les mots dictées, m'écrivent cinq phrases, chaque élève m'écrit cinq phrases. Je prends à travers tout ça des phrases qui sont riches et bien corrigées, puis je crée deux dictées, la dictée A et la dictée B. La dictée va se passer au gymnase, là, vous voyez, je suis propre des deux qui ont la base, là, c'est pour ça que ça se passe, là. Et là, bien, la personne avec qui je m'associe, elle s'en va à la barre du gymnase avec sa dictée, moi, je m'en vais de mon côté avec ma feuille, puis là, quand le prof dit go, les A tournent la feuille, lisent la première phrase, laissent la feuille-là, partent à courir, puis ils vont voir leur ami de l'autre côté et récitent la dictée à la personne. Je souhaite avoir de l'effet sur l'écriture pour que l'élève mémorise temporairement la phrase, une phrase bien construite dans sa mémoire. Ça ne marche pas, OK, mais c'est pas grave, on a du fun. Et là, bien, ça ne marche pas parce qu'il y a le transfert, ce n'est pas fait. Alors, pour augmenter le niveau de difficulté, parce que là, je remarquais que les élèves faisaient juste répéter la phrase pendant qu'ils couraient, comme si je te dis, va donc appeler au 6-3-7, 6-5-1, tu vas t'arrêter, 6-3-7, 6-3-7, 6-3-7, mais si quelqu'un arrête, puis il parle, boum, tu viens de perdre. Donc moi, je suis dans le centre du gymnase, et je tire des ballons à l'éponge sur mes élèves pendant qu'ils traversent. Ça s'appelle la dictée folle, parce que tu rentres dans le gymnase, tu vois un prof qui tire des ballons sur ses jeunes, c'est quoi, puis ils semblent avoir du plaisir, les jeunes, à ça. Donc, quand tu arrives à l'autre bout, il faut que tu te rappelles la phrase pour être capable de la dire à l'autre personne, et bon, il n'est jamais arrivé d'accident dans le corps, là, avec les ballons à l'éponge, mais la complicité qui se tisse, là je peux lancer, les filles je lance toujours moins fort, les garçons, mes bombes, là, c'est comme, hé, il m'a tiré ma garnotte, il est en ici, et là, mais s'il l'attrape, s'il l'attrape, il me la relance, puis moi je ne l'attrape pas, il vient de gagner deux points dans ta dictée, ouais, bravo. Donc là, toutes mes bombes essaient juste de me tirer le ballon dessus, il me manque tout le temps parce qu'ils n'ont pas de bisous, mais, donc, la dictée, on l'a fait au gymnast, quand on remonte en classe, on fait les processus de révision puis de correction, donc c'est juste le moment où est-ce qu'on dit que la dictée est différente, dans le fond. On peut le faire dehors aussi, parce que, comme je vous l'ai dit, ça n'a pas d'effet sur la réussite au niveau de l'écriture, mais on peut le faire dans d'autres conditions, là, des fois. En deuxième position, ouais, cela, il va être rapide, là, John Natty, il dit quoi sur les éléments qui ont le plus d'effet, en fait, d'attribuer des conséquences négatives à l'élève, ça a un effet pour corriger son comportement. Malheureusement, ça a un effet quand même assez puissant, ce qui ne veut pas dire qu'il faut qu'on le répète, parce qu'il y en a d'autres qui sont plus intéressants que ceux-là. Ceux qui établissent les règles en début d'année, c'est quelles règles tu veux dans ta classe, ok, c'est ça les règles que tu veux, on va les marquer puis c'est ça qui va donner les règles de notre classe, c'est quand même très payant au niveau de la réussite. Système d'émulation, encore plus payant. Lecture de stratégie de témoin, ça c'est un beau mot universitaire, en fait, c'est dans ta classe, tu te fais quatre élèves, le pop-corn, un qui est sur votre feuille, un qui suit le pop-corn, l'élève pop-corn, c'est ce que je veux dire, un troisième qui, lui, quand il y a beaucoup de bruit, il va se désorganiser puis celui le plus calme de ta classe. Et là, tu fais une expérience scientifique sans leur dire, tu le laisses aller sur une tâche, puis tu pars le chronomètre, là tu regardes, après deux minutes quinze, ton premier élève commence à s'énerver. Combien de temps ça prend, ton premier à s'énerver avant que le deuxième s'énerve, des fois ça arrive assez vite. Et là, tu continues comme ça. Ben, ne rentre pas au quatrième, parce que le bordel va être pris dans la classe. Mais dès que tu arrives au troisième, qui s'appelle la lecture de témoin, ben là, tu vas savoir à quel moment intervenir dans ta classe pour changer ton activité. Les journées de pluie, en fin de journée, le temps est contracté, puis il y a des journées où est-ce que tu pourrais laisser travailler sans qu'il ne se déclenche. Donc, la stratégie de lecture de témoin, c'est au lieu de regarder tout ton groupe, tu regardes seulement quatre élèves, tu dis, oh, lui est en train de s'activer, ce serait le temps que je commence à changer. Puis, essentiellement, un prof qui est fort en gestion de classe fait autant d'interventions qu'un prof qui ne l'a pas. Toutefois, 95 % des interventions de celui qui l'a sont en mode préventif. C'est ce qu'on ne les voit pas. On a l'impression que ses classes ont toujours facile, lui, mais il est tout le temps en train d'être en prévention. En fait, si on lirait ses témoins, il ne dépasse pas le deuxième, il ne se rend jamais au troisième. Quand on est nouvel enseignant, on se dit, je ne sais pas ce qui est arrivé, tout à la bain dans la classe, puis tout d'un coup, ils sont virés. C'est souvent ça qu'on n'a pas comme expertise quand on commence, c'est lire l'espèce de courbe qui se passe. Encouragement à l'intervention disciplinaire, c'est les quatre pourrondes que je vous parlais tantôt. Il y a les quatre interventions positives, puis une intervention informatoire à la tâche, puis ça se félicite. La vigilance de l'esprit, souvent en fin de journée, on est comme en retard de ses commandes, comme on dit. Puis, lui c'est long, l'anticipation, la vigie, l'ajustement, puis l'objectivité émotionnelle. Quand on est tout capable d'avoir ça, on est capable de piloter la classe sans système d'émulation, sans autre système. Je termine avec ce point-là. En fait, c'est que je vous avais dit que j'avais été chercher tout qualitatif aussi. Je demandais à mes élèves, sur 57 éléments que je fais comme prof, le classez-moi ça, sur une échelle d'un à 10. 10, ça veut dire, faites plus jamais ça dans une classe, c'est terrible. Puis, 1, c'est comme, c'est le top qui tombe. Alors, je vous présente, je vous présente le top 5. En fait, regardez qu'en cinquième position, le prof qui t'aide à te contrôler, ça c'est mon échelle. Quand je disais à mes bons, t'es rendu à combien ? Puis, même si je parlais à mon bon, puis je lui disais, il y en avait d'autres qui écoutaient à côté, puis qui se demandaient, t'es à combien, eux autres aussi. C'est extraordinaire que les élèves mentionnent cette stratégie-là comme étant positive. Conseil de coopération, la guerre des clans. La guerre des clans, c'est une pratique évaluative que j'ai. Ensuite, les dictées folles en troisième position, puis les combats. Je vous ai parlé de la progression des médailles tantôt. Les élèves peuvent se battre pendant un examen. Donc, qui veut se battre avec moi, il y a quelqu'un qui se lève, je vais coller mon pipette face à lui, puis on fait chacun notre examen ensemble sur notre feuille. Si vous avez un groupe avec des déficits d'attention, vous allez gagner à peu près 15 minutes par évaluation avec ça. Parce que là, moi, je suis face à quelqu'un qui est en train d'écrire sur sa copie, ça m'énerve. Parce que moi aussi, je veux écrire sur ma copie, puis je veux essayer de le battre. Puis, qui va gagner le combat? C'est celui qui a la médaille la plus haute. C'est celui qui a le taux de progression le plus élevé et qui va gagner. Ça se peut que j'ai 60, puis que je gagne quand on est neuf qu'à 90, parce que moi, je vais m'être dépassé plus. Donc, je me serre d'un combat pour avoir plus d'attention, pour me dépasser moi-même. Je me serre d'un autre pour me dépasser moi-même. Donc, quand on voit des choses comme ça, si on n'a pas l'explication, on va dire, il est fou, là, il fait des combats dans ses classes. La liberté de se déplacer en classe, le fait qu'ils pouvaient se lever, puis marcher quand ils veulent, ils le mentionnent comme étant important. La liberté de choisir sa place, donc que l'élève puisse changer son pupitre de place quand il veut, regarder comment c'est payant. Ça dépasse mon enseignement explicite, puis ma progression, puis toutes les autres affaires que j'essaie de mettre en place. Et selon vous, qu'est-ce qui est le numéro 1, l'accueil matinale par le prénom. C'est ça qui bat mes 56 autres interventions que je fais, le fait que je suis dans le cadre de porte de ma même, je dis « Salut Philippe ». Puis quand je dis « Salut Philippe », je l'accueille. Même s'il m'a fait une journée d'enfer la veille, c'est pas « Ouais, salut Philippe », ou « Salut Philippe, t'es-tu mieux aujourd'hui », c'est « Salut Philippe ». Puis ça fait comme un bouton récit à chaque fois. Puis si Philippe passe, puis je le sens, il est à 4, c'est comme « Philippe va à côté », t'es-tu à combien ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Raconte. Prends une minute, ça fait une méthode de dépôt, j'ai donné de l'attention, il rentre, ça va mieux dans la classe par la suite. Je suis rendu à mon allégorie, il me reste 3 minutes environ. Alors, si vous avez des crayons, vous déposez ça, si vous avez des choses dans vos mains, je vais vous raconter l'histoire d'un enseignant. C'est un enseignant qui est vraiment bizarre. Les élèves dans sa classe, il rit souvent, il y a même d'autres profs qui se plaignent que c'est bruyant. Ce prof-là, quand il surveille dehors, on le voit en train de négocier des roches puis des branches avec les élèves qui collectionnent des roches puis des branches en cours d'école. Des fois même, il joue au soccer avec ses élèves et puis c'est extraordinaire. Depuis longtemps, tout le monde souhaite être dans sa classe. Mais depuis un an ou deux, ça ne rit plus devant sa classe puis quand il est en cours de récréation, il ne fait plus de commerce en fait. Il ne peut plus en fête de commerce parce que l'équipe école a décidé d'arrêter ça parce qu'il y avait trop de conflits reliés au vol des cailloux dans le fond de la cours de récréation. C'est peut-être ça qui a tué ce prof-là à ce moment-là. Donc, le prof, il commence à se désengager puis là, sa femme voit ça puis son directeur voit ça, puis il dit « Hey, pourquoi tu ne prendrais pas une semaine de vacances? Regarde, prends une semaine de vacances dans ce temps-là » et il pouvait donner des semaines de vacances à leur prof comme ça. Le prof, ça se passe dans une autre époque. Et là, il dit « Je veux aller sur une mer, je veux aller sur le bord de la mer » à sa femme. Mais il était comme à la fin du mois d'octobre, il dit « Pas grave, je ne veux pas aller voir des gens, je ne veux avoir personne, je veux aller sur le bord de la mer ». Donc, il décide de s'embarquer dans son auto, il arrête une station d'essence, il se met de l'essence. Pendant ce temps-là, il y a une caravane qui débarque avec toutes les femmes qui sortent, ils sont comme « Aïe, on sort du colloque ». Il y avait le conférencier d'ouverture qui a parlé de ça, il y avait telle affaire, la co-enseignement, la découverte, laisser les chances. J'ai été dans un kiosque puis là, lui, il est en train de mettre de l'essence. Il dit « Hey, j'aimerais ça pouvoir avoir cette espèce d'enthousiasme-là, mais je ne l'ai plus ». Donc, il rembarque, il rembarque dans son auto, il s'en va. Il arrive sur le bord de la mer, la roche, sa valise, puis là, c'est une mer froide, la fin octobre, puis c'est une mer avec une plage, puis c'est tous des grosses roches, quand tu marches là-dessus, c'est bruyant. Donc, il arrive sur le bord de la mer, puis tu montres-tu à la droite, à la gauche, il essaie de s'en aller vers la gauche, puis là, il tombe dans la lune, il repense à sa classe, il repense à plein d'affaires, puis là, il regarde sur l'horizon, là où est-ce que la mer rencontre l'eau, puis il y a une silhouette qui danse. Comment il peut avoir une silhouette qui danse sur l'horizon ? Il dit « Je vais aller voir ça », donc là, il commence à marcher par ça, puis là, il repense à ses élèves, quand il relève la tête, la silhouette, elle disparaît. Oui, je suis là toute la semaine, on verra si c'est là demain. Il se couche le lendemain, excusez-moi, dans un conte, c'est toujours la troisième fois qu'il arrive quelque chose, donc là, c'est juste la deuxième. Donc, il se lève, il sort dehors, c'est la deuxième journée, il regarde la silhouette, elle part à marcher, et puis là, il marche d'un pas plus rapide, puis là, il commence à avoir froid, parce que le vent vient plus du large, puis elle ne va pas emmener de sandwich. Là, quand il se relève la tête, la silhouette disparaît. De même, lève-toi, sandwich, foulard, puis c'est sûr, je m'en vais vers ça. Ça ressemble à une danseuse de balai, c'est bon, c'est un homme tout seul, il n'est pas correct, il y a une femme quand même, mais il se dit « Quelle femme il y a dans… ». Donc là, la troisième journée, il sort, il a mangé sa sandwich, il s'en va, il marche, et là, il regarde, il regarde, il regarde, puis en mesure qu'il s'approche, il réalise que ce n'est pas une danseuse, c'est quelque chose qui se penche, puis qui se relève. Il s'y penche, puis il se relève. Il dit « Voyons donc, qui sait que ça fait trois jours qu'il vient faire des saluts à la mer au mois d'octobre quand il fait froid, puis il continue à avancer, puis là, il réalise que c'est un vieux monsieur qui semble comme ramasser quelque chose, puis, puis le relancer. Puis, voyons, il veut faire une plage, là, il a vu l'homme qui plantait des arbres, puis il veut tout jeter les cailloux pour ramener ça sur le sable, c'est quoi son problème ? Il juge beaucoup. À mesure qu'il arrive, il réalise que le vieux monsieur, bien, il prend des étoiles de mer, puis il relance à la mer. Il dit « Aïe, il est brave le monsieur », puis là, il se retourne, puis là, il réalise que c'est la marée descendante depuis trois jours, à ce moment-là, puis qu'il y a plein d'étoiles de mer, ils sont en train de mourir sur la plage. Ça fait que là, le jeune, il regarde le vieux, puis il est encore loin, puis il dit « Probablement qu'il est sénile, le vieux monsieur, là, ça sert à rien ce qu'il fait, tu sais, la plage est énorme, ça sert à rien, il faudrait même quelqu'un à lui dire, je vais aller dire, il n'y a personne d'autre de toute façon, ça fait qu'il va voir le vieux monsieur, puis il dit « Écoutez monsieur, c'est vraiment beau ce que vous faites, là, mais... Monsieur, je vous parle », parce que le monsieur n'arrêtait pas, lui, il continuait à piquer des étoiles. Le monsieur se retourne, puis dans sa main, il y avait une étoile qui était comme contente, en dirait, parce que là, elle était dans la main chaude du vieux monsieur, puis là, il regarde le jeune, le jeune lui dit « Monsieur, c'est vraiment beau ce que vous faites, là, mais ça n'a aucun effet, là, jeter quoi, cinquante, cent, puis il dit « J'ai moins d'en avoir des milliers qui vont mourir, ça sert à rien ce que vous faites », le vieux monsieur lui répond, il va essayer de le dire sans pleurer, mais il dit « Pour celle que je retourne, ça fait toute la différence ». Merci, merci, ils sont repartis, là. Donc, le lendemain, il y était deux hommes, puis pendant le reste de la semaine, il y était deux hommes qui rejetaient des étoiles à la mer. Quand il est revenu, la fleur s'est remis à rire, la femme s'est remis à avoir un homme heureux, puis à un moment donné, sa femme, elle demande, ça faisait comme trois mois qu'il était revenu, parce que c'est quoi qui est arrivé pendant que tu étais parti là-bas. Il dit « J'ai retourné des étoiles à la mer ». Applaudissements. Applaudissements.